bonjour chers amis chère communauté j'espère que vous allez bien malgré le choc subi que vous connaissez bon bah vous êtes déçu il faut pas il faut pas parce que toute façon la fraude était visible si vous regardez les tirages que j'avais fait notamment les 98 et 103 j'avais à chaque fois des magouilles des bidouilles voilà j'avais ça et donc une déception avec une période difficile et puis des changements désagréables voilà bon alors c'est vrai quand même que pour moi caligula n'aurait pas dû repasser on sait pas trop d'illusions on a le même match qu'il ya cinq ans donc on connaît le résultat bon bah écoutez il n'aurait pas dû repasser pour moi tout a été faussé il aurait dû dégager je reste sur ce que j'ai dit et moi je voyais plus mister z voilà bon après au niveau des gens j'ai certainement mélangé jean luc et jean voilà l'autre gens bon m'en veuillez pas trop je me suis quand même lancé j'ai pris les risques et puis il devait y avoir marine dans le coin certainement et puis de y en avoir encore un autre alors je sais pas lequel mais il devait y avoir trois hommes et une femme bon il va falloir accepter et puis passer à autre chose alors il ya des gens qui m'ont injurié traité de tous les noms bah écoutez c'est un petit peu dommage parce que je suis pas ça pour des questions financières vous savez bien que je reverse tout et même plus aux animaux voilà je fais ça vraiment surtout pour éveiller les consciences parce que j'aime bien les cartes parce que c'est vrai que pour l'instant ça sort plutôt bien si vous regardez les tirages que j'ai fait j'en ai fait quand même beaucoup beaucoup en général ce que je sors c'est vrai que ça marche ça fonctionne bon mais à part deux trois peut-être où je me suis un peu planté mais enfin qui ne se plante pas moi je mets au défi enfin bref on va pas revenir là dessus c'est un peu dommage parce qu'encore une fois je suis là pour vous vous savez moi je suis en allemagne donc à la rigueur la france bon ben je vais pas vivre ce que les français vont vivre je suis épargné donc c'est vraiment pour vous aider et puis encore une fois pour vous soutenir le moral alors je voulais revenir simplement sur les cartes que j'avais sorti qui je trouvais que c'était très intéressante voyez par exemple celle là alors je sais plus c'était celle en tirage 99 ou 103 j'avais sorti celle ci mais on voyait bien qu'il y avait une substitution aussi on change les pièces et on prend une pièce donc on l'a sacrifié quelque part et puis à l'autre qui regarde moi ça m'a fait tout de suite penser à une substitution en blanc et noir là ici aussi là on avait la perplexité au niveau des résultats ça c'était sorti aussi et là c'était quelqu'un et bien normalement qui était en attente d'être couronné et puis voilà il est dans l'oeuf j'en avais encore une autre même bon on avait encore plein d'autres mais ce qui était sûr c'est que c'était voilà c'était couru d'avance bon ah ouais alors pourquoi est ce qu'ils ont fait ça parce que pour moi le plan c'était plutôt de faire passer une femme alors certainement la traitresse comme vous l'appelez ou la pécheresse bref la blonde la valérie mais il ya eu le scandale entre temps pardon il ya eu le scandale le scandale mac plus loin qui ne plus loin c'est enfin voilà et du coup ça mettait caligula en danger puisqu'il aurait dû passer devant la justice donc qu'est ce qu'ils ont fait le nom comme je l'appelle toujours ben ils l'ont remis en course pour le refaire le faire repasser de façon ce qu'il ya de nouveau l'immunité l'immunité tout simplement voilà j'embredouille mais en fait c'est voilà j'ai compris ça il n'y a pas très longtemps et c'est clair c'est pour ça donc de toute façon il savait qu'il y en avait un du clan qui allait repasser c'était évident la preuve ils ont commandé les doses à partir de fin mai voilà alors comment est ce qu'ils auraient su si il devait pas un du clan qui devait repasser et puis il n'a pas eu il n'y a pas eu de débat il n'y a rien eu voilà ici il savait qu'il allait gagner alors encore une fois lui principalement ou sinon de toute façon il aurait une immunité d'une façon ou d'une autre ou sinon ça aurait de toute façon été une autre personne comme la valérie qui aurait continué la politique point je reviens pas là dessus alors ne soyez pas déçus je peux pas s'attendre est ce qu'on soit sauvé par les élections parce que moi j'ai toujours dit ce ne sera pas les élections qui apporteront la solution il y aura quelqu'un d'autre après on va regarder un petit peu ce qui va se passer au niveau des mesures du gouvernement par quoi ils vont commencer encore encore une fois je vois une période difficile d'une façon d'une autre il y aura une période vraiment difficile on va regarder justement ce qui va se passer voilà qu'est ce qu'ils vont faire ce qu'ils vont faire le qr code ce qu'ils vont refaire le passe enfin bon si elle qu'un code elle passe ce qu'ils vont refaire la piq l'injection enfin bref on va regarder il faut s'attendre à tout avec ce fou alors moi j'ai les histoires de guerre d'accord donc moi j'ai un peu peur quand même que comment comment qui remette de l'huile sur le feu voilà c'était déjà sorti vous souvenez la carte du joker qui dansait sur le tas de dynamite ça va beaucoup tracasser cette carte là donc si ça me tracasse généralement c'est pas bon signe voilà donc oui il peut très bien il peut très bien mettre de l'huile sur le feu il est dangereux ça j'ai toujours dit il est dangereux on va voir ce qui sort on va faire même de rangées il veut nous déclencher un conflit c'est sûr voilà alors mauvais présage dans les étoiles voilà donc ça c'est les nuages donc c'est bien un ennui qui arrive avec une situation difficile ou une impasse l'ours c'est qui c'est un bel ou ce qu'elle a victoire c'est pout pout voilà c'est vlad comme je dis la croissance et l'ancrage bon il ya quand même alors c'est marrant parce que du côté de de vlad ça a l'air d'être pas mal il est de ce côté là nous on est plutôt de l'autre côté un bon donc lui il va s'ancrer donc ça va continuer pour moi il a la victoire vlad par contre notre côté à nous alors là je repars du côté de caligula ou de gouverne qui ment qu'est ce qu'ils vont faire ouais le feu ouais 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 et le joker bon bah écoutez le joker ça fait quand même plusieurs fois je le sors que ce soit d'angela ou l'autre c'est qu'il va faire n'importe quoi si on avait encore un doute c'est hors de contrôle et avec le feu donc le feu normalement c'est pas forcément une nouvelle carte ça peut être la carte de l'enthousiasme ou de l'ardeur mais dans ce contexte là moi j'ai envie de dire que c'est le feu feu l'élément feu pas bon d'accord donc ce qui va aller encore éventuellement vouloir aggraver la situation ouais marionnette tout ça c'est de la manipulation et ben il risque d'y arriver quand même il risque d'y arriver oui et donc chemin difficile pour nous bon pour moi apparemment il va continuer de jouer la guéguerre avec voilà contre vlad alors pas que lui parce que c'est c'est enfin bref on va dire bon je pense que ça ira si je le dis mais il risque d'y arriver et du coup ce serait un vrai chemin de croix pour nous vous l'avez ici par contre vlad lui bon ben tout va bien pour lui alors quand il va réagir puisque évidemment il va pas se laisser faire alors lui va changer encore quelque chose le dragon je vous dis alors le dragon crache du feu d'accord et là il va mettre les choses en route vous l'avez ici bon donc si monsieur joker fait n'importe quoi il y aura des conséquences ça c'est la première chose que je peux vous dire et avec ces cartes la manipulation j'ai peur qu'ils le fassent bon comment ça va se traduire concrètement alors quelles conséquences pour les français en admettant qu'il arrive vraiment vraiment à nous mettre dans la voilà dans la mouise quelles conséquences pour les français encore l'épée vous avez vu j'ai remélangé bon donc l'épée alors l'ombre l'ombre normalement c'est l'absence de quelque chose mais bon c'est aussi des choses qui peuvent être cachées ou les secrets peuvent être découverts en tout cas il ya il ya l'épée ça ressort ça fait deux fois quelles conséquences pour les français on va essayer de voir ce qui sort que les conséquences pour le peuple français on va mettre que deux fois trois donc je sais que vous avez déjà fait des réserves je sais que vous êtes prévoyant c'est très bien il va falloir faire preuve de solidarité enfin bon j'espère vraiment que les français vont le faire parce que parfois je ai l'impression que c'est un peu chacun pour soi ce qui est dommage enfin bon alors il ya un espoir il ya il ya les rats alors les races et c'est le vol c'est c'est une perte ouais c'est vol et perte quoi donc perdre de quelque chose ici s'il ya une tentation à wade carrément de refaire le monde donc c'est gros changement c'est à dire que le monde ne sera plus celui que l'on a connu gros gros changement à oh quelle surprise l'éclipse et le dark bon chers amis gardez espoir quand même malgré les cartes que je vous tire et je vous ai dit je vous ai pas mis tous les tirages que j'ai fait je vous ai pas mis en ligne parce qu'il y en avait certains qui étaient vraiment voilà et je me suis dit je vais pas leur faire ça mais il faut s'attendre oui à des mois difficiles c'est vrai c'est comme ça on n'y peut rien il faut l'accepter il faut tenir bon c'est mauvaise période là on rentre dans la tempête voilà puisque on a le mauvais capitaine et le mauvais capitaine il va faire n'importe quoi que le navire c'est tout et puis bon bah donc du coup du coup voilà quoi ça va secouer ça va secouer j'avais dit que ce serait une année rock'n'roll pour ça je ne me suis pas planté donc là il va mettre il va la tentation de tout chambouler vous avez la tortue qui porte le monde et ça c'est vraiment un changement dans la société très important ici et vous voyez qu'il va y avoir un obscurcissement mais malheureusement c'est pas le soleil qui va revenir un c'est parce qu'on avec après une éclipse normalement le soleil revient mais là non c'est vraiment la disparition du soleil et les ténèbres qui arrivent derrière donc une période noire les amis accrochez vous d'accord bon mais encore une fois c'est la affaire de plusieurs mois moi je dirais vraiment alors qu'est ce qu'il va essayer de nous faire le changement de monde l'hélium c'est la tentation c'est aussi la passion il est animé par par son espèce d'idéologie complètement folle c'est ça en fait son son fanatisme si vous voulez alors qu'est ce qu'il va nous faire qu'est ce qui va nous changer ça va passer par des vols après je vais pas vous faire peur non plus mais enfin bon alors changement il faut s'y attendre voilà changement de cycle changement et changement donc il ya bien des changements qui sont en préparation il va faire quoi il va remettre sur les gens sous cloche ou quoi gardien du secret a donc il ya des choses qui ne sont pas à dévoiler d'accord donc ça veut dire que j'aurais sans doute pas l'information mais il ya des gros changements en préparation ouais mais il ya quand même ça alors est ce que les gros changements en préparation sont du dark ou est ce que c'est les dark vont être vaincu on peut se poser la question puisqu'il ya du secret du secret pardon alors est ce que les dark vont gagner on sait qu'ils vont pas gagner mais j'ai quand même posé la question donc eux bah ils voir des ennuis je vous dis il va y avoir d'un imprévu c'est à dire que eux ils veulent vraiment tout détruire on est d'accord mais il ya cette carte là c'est pour ça je vous dis c'est vraiment une période mais ça va pas durer des années c'est une période qui peut durer quelques semaines quelques mois moi j'aurais bien quelques mois quand même avec une période de quelques semaines qui va être vraiment difficile et puis ben ça va être le bazar j'ai toujours dit ça que ça allait être le bazar et que va falloir ensuite nettoyer derrière et ça ça peut prendre du temps mais eux ils vont avoir des imprévus regardez qui arrive le magicien pour moi je l'ai si je n'ai pas dit dix fois franchement il ya quelqu'un d'autre qui arrive qui va nous tirer d'affaires bon alors je suis bien qu'il faut pas non plus attendre un sauveur c'est vrai il faut céder il faut céder soi même déjà en premier c'est vrai aussi mais quand même mais quand même il y aura bien quelqu'un d'autre voyez le magicien mystère je dis il ya un homme mystère qui devrait intervenir simplement le gardien du secret dit je n'ai pas le droit de savoir qui sait mais j'ai l'intime conviction qu'il y aura bien quelqu'un qui va intervenir on va remettre une carte sur les dark ok faut-il vous en dire plus ils paieront il y aura la justice pour eux de toute façon bon on va arrêter là aujourd'hui parce que j'ai encore plein plein de choses à faire puis j'ai pas trop non plus voilà je vais vous laisser déjà vous remettre de vos émotions j'ai pas du tout l'intention de dater comment dire d'arrêter mes tirages je vais continuer je trouve que encore une fois je suis là pour vous aider pour vous remonter le moral pour vous dire de vous battre et surtout voilà pour je suis là pour vous quoi encore une fois parce que franchement je fais ça j'aime les tirages j'aime la voyance mais je n'en ai pas vraiment besoin si vous voulez bon je pourrais continuer à les faire comme ça avec les personnes qui ont la gentillesse de me consulter et puis c'est tout mais là je trouve que c'est important quand même de rester solidaire moi je considère aussi que si j'ai eu envie de me remettre à la voyance il y a un peu plus d'un an c'était pour une raison précise éveiller les consciences alors je crois en avoir éveillé quand même quelques-unes et je sais par contre là c'est plus ce n'est plus je crois mais c'est je sais que j'ai évité à certaines personnes d'aller prendre la potion et rien que pour ça ça valait le coup de faire cette chaîne voilà parce que la potion elle est elle est beaucoup plus terrible que vous ne pouvez l'imaginer c'est d'ailleurs on va poser la question ce sera la dernière partie après faudra je vous laisse c'est quelles conséquences pour les personnes qui ont reçu la potion voilà alors les conséquences pour la personne qui ont reçu la potion donc c'est pas qu'au se me reconcentre alors obstacle et changement bon alors moi ça fait déjà penser que obstacle et changement bas obstacle au changement si vous voulez c'est qu'il ya une espèce de 2 d'évolution voilà chercher le mot d'évolution qui ne peut plus se faire en plus c'est vrai que c'est ce que les personnes qui travaillent dans l'énergie éthique me l'ont dit ce sont des personnes qui sont bloqués à un certain niveau mais on va on va revérifier quand même alors les conséquences de la potion pour les personnes alors compris voilà va pas dire combien de doses on va dire au moins deux il ya il ya bien un changement vous voyez encore on a encore le changement ici mais cette fois c'est le papillon qui est rapide un ou le papillon et il transforme en histoire de son cocon et se transforme en papillon ici il ya le l'espèce de de l'hélium mais c'est pas une carte qui est positive on a le crapaud la stagnation et on a la maison qu'elle a protection alors donc il ya un changement qui s'est fait à l'intérieur de alors c'est aussi la carte qui peut représenter l'ivresse ou quand on prend des drogues par exemple donc quand on est dans un état un petit peu ivre voilà donc on n'a pas la conscience qui est complètement éclairé et là passer un peu pareil c'est un peu quand on a un mauvais jugement bon donc je dirais bien qu'il ya des histoires de conscience ici et la maison basse et quand on est en sécurité donc un petit peu quand on prend pas de risques quoi donc je dirais déjà c'est surtout les trois premières cartes qui sont intéressantes parce que là on a des histoires de conscience on va les revérifier ça avec la maison aussi c'est aussi le côté terrestre un petit peu la maison un petit peu le côté matériel donc c'est plutôt ouais alors ben voyez regarder la piqûre vous avez l'histoire de pique se piquer ici comme comme la belle au bois dormant sauf que les faits c'est pas le même évidemment le mystère vous avez vraiment vraiment un changement de conscience ici qui est caché le mystère le bouquet ça c'est pareil ça s'épanouit donc mauvaise conscience conscience altérée qui se développe est ici alors on a une alliance ou un anneau va garder ce que c'est que ça avec le clan ah oui d'accord ah oui c'est extraordinaire ça ça veut dire en fait c'est que il ya une espèce de clan qui sait c'est vraiment le clan des vax contre le clan des non vax c'est un peu ça c'est extraordinaire ce qui est ce qui vient de sortir ici c'est que ces personnes là ont tendance à se relier entre elles en fait c'est vraiment étrange c'est vraiment vraiment étrange bon par contre ce qui est sûr c'est que là c'est pas des bonnes cartes je n'ai nulle part une carte de lumière ou genre de choses non vous avez bien ici encore une fois on est piqué on se transforme la conscience est altérée mais c'est caché le mystère les mystères de la conscience ici ben le crapaud donc c'est c'est la stagnation c'est vrai mais encore une fois ceci quand on a un mauvais jugement ce qui est marqué dans mon livre en tout cas et là il ya les côtés matériels plutôt vraiment des gens qui sont bloqués dans leur développement spirituel et qui ont avoir qui vont avoir tendance à chercher les gens qui sont comme eux en fait voilà maintenant c'est plus on demande plus comment tu vas c'est alors est ce que vax bas c'est ça en fait bon donc là il ya vraiment le se relier au clan c'est grave quand même alors à long terme donc altération de la conscience d'accord vous avez compris alors à long terme la magie voyez la magique est allée qui est vraiment ici en action voyez sauf qu'il ya la magie blanche mais il ya aussi la magie noire moi j'ai toujours dit depuis vraiment que je me suis intéressé au ce problème il ya un truc occulte dans ces sioles il ya quelque chose qui fait que ça change ça change ça change l'intérieur de la personne et ça m'étonnerait pas qu'il y ait des rituels qui étaient faits pour justement changer le comment dire la composition quand je pourrais vous dire ça on va vous prendre un autre exemple l'eau bénite par exemple un l'eau qui était béni donc il a reçu la bénédiction d'un prêtre d'une personne on va dire sacré et bien c'est une eau qui qui soigne qui guérit qui purifie bon je vous apprends rien il ya eu aussi les 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 expériences de ce japonais de j'ai oublié le mot j'ai expérience sur l'eau dans lesquels en fait il avait pris une bouteille d'eau il avait parlé avec des mots très 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 gentil à l'eau en disant beauté enfin que l'eau était belle quel etc enfin voyez il avait parlé à l'eau et l'eau ensuite il avait cristallisé il y avait des cristaux qui étaient parfaits garde régal expérience qui est très très connue et ensuite en parlant en disant des injures à l'eau toujours dans une bouteille ensuite en la cristallisant et bien on s'est aperçu que les cristaux étaient n'importe comment était chaotique donc ça veut dire ce que vous dites à une influence puisque on est composé d'eau à ce que vous dites que vous pensez l'intention est aussi positive change les change la personne pour ça c'est toujours important de dire des choses agréables et d'ailleurs les gens qui m'ont injuré ben tant pis pour eux mais bon ça va leur venir dessus enfin bon c'est un peu dommage mais enfin peu importe donc bref je reprends mon exemple pardon pour cette petite cette petite voilà confusion donc moi mon idée c'était par rapport à ces fioles qui sont comme composé de liquide je crois qu'il est vraiment facile de faire des trucs on va dire noir dark pour changer la composition et de façon que quand les gens le prennent et bien ça change aussi à l'intérieur d'eux on ne montra pas l'idée de l'esprit qui est un truc occulte qui a été fait par rapport à ces fioles ce qui fait que non seulement il ya le côté évidemment immunitaire qui détruit ça vous le savez bien surtout le côté ici de conscience et moi cette carte là c'est ce qu'elle veut dire voilà donc pour ça on en reste là les conséquences ben pour l'instant c'est obscurcissement de la conscience on peut pas dire mieux bon donc il est absolument nécessaire de faire un travail spirituel pour retrouver justement l'accès à la conscience à la spiritualité à la beauté à l'élévation parce que tout ça c'est bloqué bon ben écoutez merci de m'avoir écouté je reviendrai vers vous je reviendrai vers vous pardon avec les autres thèmes que vous m'avez donné et puis encore une fois préparez vous moi accrochez vous ça va secouer n'oubliez cependant pas que la lumière gagne toujours voilà je vous fais la bise et je vous dis à bientôt au revoir à bientôt à bientôt C'est parti !